A priori, c'est un printemps comme les autres. Les pommiers ont fleuri dans la première quinzaine d'avril. La récolte de pommes chanteline et jus de lignes s'annonce est belle. Les petites roses sont gelées aussi. Tout est gelé. Le 20 avril, une gelée blanche est tombée sur le verger. Pendant une semaine, tous les matins, le thermomètre a affiché des températures négatives. Moins 1, moins 2, jusqu'à moins 8 degrés. Au bout de 2-3 jours, on s'est aperçu que c'était grillé comme si on avait passé un désarbeant sur les arbres. Là, ça a été le goût de bambou. Psychologiquement, c'est dur à avaler. Notre travail, depuis plusieurs années, s'en va. En Normandie, au moins 60 producteurs ont constaté les mêmes dégâts. Avec des pertes allant de vin à 80% selon les vergers, la profession demande à l'Etat de reconnaître cette calamité agricole. C'est très compliqué de s'assurer. C'est hors de prix pour avoir une assurance gel. Donc les producteurs, aujourd'hui, ceux qui ne pourront pas avoir de récolte seront 100% sinistrés. Quand le lait et les céréales ne paient plus, la pomme arrondit les fins de mois. Certains en ont même fait leur activité principale. L'année dernière, un printemps bien trop pluvieux avait gâché la récolte. Cette année, on s'est dit, belle pollinisation, on arrivait en retour à fruits, une grosse année, et là, zéro. Et là, comme on fait. Dans l'attente d'une hypothétique indemnisation, il faudra bien se remettre au travail. Bouillis bordelaise, taille, éclaircissage, la récolte 2018 se prépare dès aujourd'hui. C'est parti.